Et bien c'est nos amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'annulation de l'événement de fin de saison. Alors vous allez me dire oui mais attends, il y a le timer toujours en jeu, on a pas mal de choses en jeu, il y a un gros timer, là la saison et l'événement va toujours avoir lieu. Et vous voyez qu'en plus en haut à gauche c'est écrit événement le 1er novembre. Alors qu'est-ce qui se passe réellement autour de cet événement ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et l'événement en réalité a bien été annulé ou du moins ce ne sera pas un événement comme on l'entend. Et on va en parler dès maintenant parce que croyez-moi la taille de l'événement a été grandement réduite et on va plus parler de transition plutôt que d'événement et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides. Sur le jeu vous avez également en description le site DealHub qui référence tous les cadeaux gratuits sur Fortin donc n'hésitez pas à en profiter. Il y en a un sacré paquet des cadeaux à récupérer donc vous avez le lien en description pour ne plus en rater aucun. Donc et vous avez également le code Créateur Archie pour me soutenir un maximum. Alors l'événement qu'est-ce qu'il en est ? On parle d'événement, c'est écrit événement un peu partout, il y a un gros timer. Mais ce qu'il faut savoir, déjà qu'apparemment ce qu'il faut se dire c'est qu'on n'a pas de blog post qui explique l'événement. Ça veut dire donc qu'on n'est pas sur un événement à part entière. Donc ça veut dire également qu'on a eu l'information que l'événement serait en mode BR. Et donc ça veut dire que ce ne serait pas un gros événement mais plus une phase comme on a pu avoir avec le coffre de Fatalist, comme on a pu avoir avec le combat de Fatalist. Ce sera un système comme ça où ce sera en live, on lancerait la partie et on sera au bon endroit au bon moment. Pendant l'événement et c'est ce qui va se passer. Alors beaucoup d'autres choses également se disent, c'est que déjà l'événement ne ferait que 22 Mbps. Ce qui est extrêmement faible pour un événement. On sait également donc comme on dit que ça se passera dans le mode BR. Il n'y aura pas de mode, le mode dédié ici apparemment ce ne serait pas forcément le bon mode. Il serait un peu modifié et donc on est plus sur un événement qui serait une transition plutôt qu'un gros événement complexe. On n'a pas eu d'informations plus que ça mais en tout cas d'après tout ce que Leaker amène et montre à croire, c'est qu'on va être sur une grosse déception sur cet événement là parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer ? L'événement, alors le compte à vous recommence, rejoignez-nous. Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'événement là est un événement de transition pour revenir au chapitre 2. Le chapitre 2 ensuite, il y aura un gros événement pour ensuite arriver au chapitre 6. Et l'événement de la saison prochaine qui amènera au chapitre 6 sera un trou noir, donc un vrai gros événement. Et c'est donc je pense pour ça qu'ils ont fait et ils vont faire un petit événement de transition qui ramènera au chapitre 2 et qui va détruire cette réalité là ou cette map là. Et ce qui va être, on va dire, un événement de transition pas très gros. Mais vu l'événement et l'ampleur de l'événement de la saison prochaine et vu les mini-événements que l'on a tout au long de la saison, c'est je pense pour ça que là on va avoir un événement, on va dire, pas très gros de transition juste pour montrer, voilà, vous avez une petite animation, vous avez un petit moment marqué le coup et surtout pour fermer les serveurs jusqu'au lendemain parce que c'est ça le but, c'est de fermer les serveurs jusqu'au lendemain où la nouvelle map arrivera avec le nouveau chapitre et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un événement parce que c'est un événement qui va fermer les serveurs et c'est un événement donc qui va être un prélude comme il l'appelle mais surtout une transition littéralement avec une petite cinématique qui va amener vers fermeture serveur, le lendemain nouvelle mise à jour, nouvelle map et ensuite le mois prochain en décembre, aux alentours du 1er décembre, gros événement qui fermera le tout, gros trou noir, gros événement, grosse annonce, grosse nouveauté et ensuite également renouveau les serveurs fermés. Donc c'est pour ça que là on est sur un petit événement de transition tranquillement et donc en tout cas voilà pour les dernières nouveautés que l'on a eues. On aura de plus en plus d'informations puisque on est vraiment très proche là de l'événement mais en tout cas voilà de ce qui a été montré, voilà de ce qui a été dit également mais ça reste encore des leaks, rien de confirmer, on en aura plus d'informations au fur et à mesure dans les prochains jours. Je vous rappelle que vous avez toujours en description le site DealHub qui référence tous les cadeaux et skins gratuits donc n'hésitez pas à en profiter par rapport à Fortnite, vous avez le lien du site DealHub, je vous le rappelle, en description.